Bonjour à tous, petite introduction en facecam pour présenter cette vidéo qui a été enregistrée lors du Vim Technica de Coop Club. C'est un événement qu'on réalise, Laurent et moi, pour nos partenaires, compte nommé à peu près deux fois par an. Au début, l'enregistrement, le son n'est pas à tip-top, mais ça va s'améliorer par la suite. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo, puis je vous dis à bientôt. Ok, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la VFPC, c'est la Vim Service Provider Console. C'est une console gratuite pour les providers qui vous permet de faire du monitoring et du management, donc qui va être infogérance de sites distants, qui va permettre d'onborder des clients, de rentrer des informations, de potentiellement faire du dealing. Il y a beaucoup d'automatisation et REST API qui sont disponibles dessus. Ça permet de faire du multitenant par défaut, ça se connecte avec Cloud Connect Backup, ça se connecte avec l'application et c'est vraiment un peu le moteur, c'est Cloud Connect. Et c'est plus la partie interface web, interface graphique. Ça permet surtout, pour vous, c'est très important, c'est la partie gestion des licences, d'accord ? C'est vraiment le pilotage de toutes les licences qui sont déployées chez vous et chez vos clients. Et c'est du self-service, et il y en a de plus en plus de self-service, c'est ça des grosses nouveautés qui arrivent dans la version self. Je ne l'ai pas mis en place, honnêtement, je ne vois qu'une seule raison pour ne pas la mettre en place, c'est d'avoir que du IaaS. Si vous n'avez que du IaaS, une infrastructure que vous gérez vous-même, avec un seul serveur BIM Backup mutualisé, là je veux dire, vous n'aurez qu'un seul, vous n'aurez pas besoin de la BSPC. Mais à partir du moment où vous avez plusieurs composants BIM, plusieurs VBR déployés sur différents sites, et bien directement, il va falloir les piloter, remonter les infos, remonter les licences, et c'est là où c'est important d'avoir la BSPC d'effet. Et s'il y a juste une infra Cloud Connect, bienvenue, ça permet quand même au client d'avoir une visibilité, de se connecter à l'interprète, voir les quotas de ces Cloud Connect, la consommation, voilà, c'est quand même un portail pour le client. Alors, vous faites du service manager, le client, il n'a plus de rien, tant mieux. Mais voilà, c'est un moment pour ce qui est, le client, il demande à avoir de plus en plus d'informations lui-même. Les nouveautés de la version 7. Donc la version 7, c'est prévu en même temps que la version 12. C'est une blague, quand est-ce qu'elle sort, je ne sais pas. Normalement, je dirais début d'année, fin d'année, début d'année, on est toujours sur la même fourchette de décembre, janvier, février maintenant. C'est bloqué en contrôle qualité, voilà, c'est transparent. Aujourd'hui, c'est bloqué juste en contrôle qualité, vous attendez juste vraiment que ce soit aux petits oignons, vous connaissez, ça sort, ça marche normalement. Et il y a, je ne sais plus, 450 000 installations de villes dans le monde. Du coup, pour un truc quali sur 450 000 personnes, il va falloir que le contrôle qualité bosse dur. Et voilà, c'est juste pour ça que ça prend du retard. On ne parle pas de la géopolitique. Mais voilà, donc un peu de retard, mais ça va être prévu normalement, en même temps que la V12, c'est-à-dire fin d'année, début d'année prochaine. Première chose de la nouveauté de la V7, c'est l'intégration avec Microsoft 365. Aujourd'hui, on a une intégration minimaliste, où on peut juste gérer la partie licence. On voit les licences de son serveur VBO. C'est vraiment, je vais continuer à dire VBO, je suis désolé. VB365, on ne voit vraiment que minimaliste. Et là, vraiment, l'intégration va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus poussée. Et c'est un des trucs qui me fait plaisir, notamment vis-à-vis du competency, puisqu'on va avoir la possibilité déjà, dans la première partie, c'est de mapper les compagnies. Donc là, on est dans un scénario, vous avez votre serveur VMackup pour Microsoft 35, qui est mutualisé, avec plein d'organisations dedans. Et bien, vous allez pouvoir mapper les organisations que vous avez entre VBO et celles que vous créez sur la VSPC. Comme ça, ce que la VSPC, si jamais vous avez des clients qui consomment des externalisations, sur lesquelles vous citez des licences VBO, sur lesquelles ils consomment aussi en SaaS votre VBO, et bien tout ça, ça pourrait être centralisé. Tout ça, ça pourrait être centralisé dans la partie VBO. Première chose, mapping. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter un serveur au stade, et ensuite, on pourra en mapper, tout simplement, et à toutes les organisations qui apparaissent, toutes les organisations Microsoft 35, qui vont être mappées sur les mêmes serveurs, et qu'on va pouvoir en mapper une compagnie VSPC. Donc déjà, ça s'écoule pour la partie mapping, pour pouvoir refacturer plus précisément qu'ils ne consomment pas. Il y a la même chose, donc là, on rajoute un serveur au stade, mais on peut aussi rajouter un serveur dédié. Potentiellement, si le client a du serveur au client, ou il a un VBO chez lui, ou il a un VBO dans un asio, il a son propre VBO, il fait le fournisseur de licence, bien sûr, vous pouvez aussi rajouter un serveur VBO qui soit dédié, ou pas le mode qu'on appelle le manager. Il y a le côté manager, c'est que je manage le VBO chez le client, et il y a le mode hostel, qui est plus celui où vous faites du sas pour le client. Là, c'est la première chose, c'est le mapping, mais ça ne va pas, ça ne va plus loin. C'est maintenant, pour l'onboarding, c'était toujours un peu compliqué. Soit on demandait un portail de service de portail, il fallait le faire soi-même, soit il fallait rentrer à la main, demander les accès du client, c'est toujours un peu compliqué. Et là, en tant que provider, vous allez pouvoir donner des accès aux resellers ou aux tenants à certains composants de la partie hostel. C'est-à-dire que vous allez activer, vous allez créer un tenant ou un reseller, mais là, on va partir sur un tenant, c'est plus simple. Vous allez créer un tenant, vous allez l'enquerre, ce tenant, quand je le crée, il a le droit de consommer mes services Vim Backup pour Microsoft 35. On va définir sur quel serveur il a le droit d'aller, et on va définir sur quel repository, un ou plusieurs, il a le droit d'aller. Donc, quand on ajoute, allouter un repository à ce tenant, ici, on fait add, et on voit le proxy concerné, le repository concerné, si on fait l'archive tier, et tout à droite, si on fait la partie user cottage, on peut limiter le nombre d'users. Pourquoi ? Je vais vous montrer juste après, mais l'idée, c'est qu'ici, à chaque fois que vous allez vouloir rajouter un client qui vous a demandé un service, qui vous dit, ok, il faut que je demande mon client Vim Backup pour Microsoft 35, pas de souci, on sait sur quel serveur on va le déployer, et après, on va dire, ok, c'est sur tel proxy, un, deux, plusieurs proxys, si on a un proxy SharePoint, un proxy Exchange, en fonction de la config qu'on a fait, des repositories, si on voit que c'est un gros client, on sait que c'est peut-être mieux d'avoir un repository Exchange, un SharePoint, un OneDrive. Voilà, il y a un peu de setup à faire, tout ça, ça se fait en reste à pierre, ça peut se faire en clic, 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 à chaque fois qu'on crée un nouveau tenant, parce qu'après, ce qui est bien, c'est que le tenant et le reseller va pouvoir rajouter lui-même son organisation. C'est-à-dire que ici, quand il va se connecter sur la VSPC, le tenant, il va pouvoir aller ici dans l'organisation, on ne sait pas exactement la même tête, mais il va aller dans l'organisation, il va faire New. Et ce qui va se passer, c'est que le tenant, il va pouvoir lui-même rajouter son organisation dans le serveur VBA. Vous n'avez pas besoin de connecter son mot de passe, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte à lui, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte de service, vous n'avez rien à faire à part lui fournir un accès à la VSPC. Quand il va se connecter dessus, il va dire, ok, je vais rajouter mon organisation, il va mettre mon organisation, ça lui met le fameux code device qui va devoir aller copier dans son portail 835 et ça va automatiquement, après, enborder son organisation sur le serveur VBA. Et suite à quoi, il va avoir la possibilité, ou alors vous allez avoir la possibilité de créer le job ensuite, donc ici, une fois qu'on va dans la partie job, on a 835, et on voit que ça start, sort, créer des jobs, et puis remove, et là, on voit qu'on a l'état des jobs qui tourne sur le serveur VBA et donc là, c'est édité un job du pouvoir, mais on choisit l'organisation, on choisit le backup mode, donc on se retrouve vraiment avec tout le wizard qu'on avait sur VBA, on se retrouve sur la VSPC. Donc, ça veut vraiment dire qu'un client, vous lui demandez sur la VSPC de votre côté, vous lui dites, ok, il a accès à tel proxy, tel repo, tel config, vous lui donnez les accès, petit step-by-step, il va à droite-gauche et il clique sur la partie organisation pour rajouter sa propre organisation et derrière, je vous conseille de créer les jobs pour être qu'il fasse n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura des limites sur oui, non, je veux juste qu'il se rajoute, mais pas qu'il crée des jobs, ça, je ne sais pas encore, mais voilà, en tout cas, tout ce process de self-service a encore plus déployé, sachant qu'après, il a aussi, je crois que ce sera la faite, il va cliquer sur le restore portage et il reste lui-même les fichiers. Du coup, vraiment, ça simplifie fortement la partie classification de VV3115. Est-ce que c'est clair, cette partie-là ? Est-ce qu'il y a des questions à distance ? Oui, le son n'est pas terrible. Le son n'est pas terrible. Ok, normalement, le casque est allumé, vous m'entendez beaucoup mieux puisque je suis directement là. et on va se mettre un peu comme ça. Est-ce que c'est mieux à distance ? Pause. Sinon, après, je n'ai plus de solution. C'est très bien le son, Baptiste. Ok, super. On fait comme on peut, mais au moins, comme ça, tout le monde ne s'entra pas bien. Ce sera toujours ça et puis j'avancerai les slides à la main. Ah ouais ? Je crois que tu sors. Voilà, est-ce que ça vous plaît, cette partie vraiment onboarding tout seul dans la VSPC ? Est-ce que vous pensez à Malové vraiment que vous allez vous en servir, que ça va faciliter des choses que vous aviez au quotidien ? Oui, il y a une question ? C'est possible que ça impacte. Après, je pense que quand on se met à faire du SaaS en self-service, il faut prévoir en avance, surtout que c'est vous qui allez rajouter les clients. Vous savez que quand vous allez rajouter un client, ça va engendrer forcément une sauvegarde complète. Et oui, je pense que la partie création de job, il faudra toujours que ce soit vous qui le mettiez en place. Et donc, j'espère qu'il y aura surtout cette limitation où il faudrait que le client puisse juste sonneborder lui-même. Après, honnêtement, si vous ne lui montrez pas comment créer un job, je n'en connais pas beaucoup qui vont y aller, qui vont faire le même. Mais bon, je ne sais pas comment ça va se segmenter. On me dit le contraire, apparemment, qui peuvent faire n'importe quoi. Il y en a qui vont faire n'importe quoi. Bon, je ne sais pas comment ça va, je ne sais pas comment ça va ce scope. Oui, exact. J'ai oublié la question, donc comme ça, c'est la clé. La question, c'était, ah oui, il y a des problèmes de bande passante parce qu'un client qui va sonneborder lui-même, il va forcément avoir le problème de créer une foule directement et de faire une sauvegarde complète. Donc, oui, il faudrait qu'on puisse limiter la bande passante ou limiter la création des jobs pour éviter que les clients fassent n'importe quoi. C'est la question que j'avais en salle. Est-ce que vous avez d'autres questions à distance, Laurent ? Est-ce que ici ? Aucune idée. La question, c'était, si je fais un zéro manage ou dans un zéro host-aid, est-ce que j'ai les mêmes possibilités ? J'aurais tendance à te dire oui. J'aurais tendance à te dire oui parce que c'est le même wizard avec les parties serveurs. Tu auras juste des serveurs qui seront à distance avec leur management agent. Tu auras des serveurs qui seront locaux dans ton infrastructure et donc, ce sera les mêmes serveurs et quand tu créeras tes organisations, tu les feras mappées que sur ton, celui qui est distant s'il est distant. Donc, pour moi, c'est clair qu'entre host-aid et à distance, tu n'auras pas les mêmes contraintes de demande passante. Voilà sur la partie intégration un peu plus forte de Microsoft 365, de Vim Backup pour Microsoft 365. Il y a beaucoup de nouveautés au niveau dashboard qui sont vachement intéressantes. Vous allez avoir, moi, je vous ai fait des gros screens bien moches, mais vous pourrez voir des trucs plus sympas où on peut choisir des RPO. Je crois que j'en parle un peu plus largement derrière. On peut choisir des RPO, on peut choisir des time période qui sont couverts. Et là, j'ai mis juste la partie 365 où on peut regarder si ça meet les SLA, si au niveau des groupes, des sites et des teams. Alors, on aura un peu des infos pour voir un peu en mode dashboard la tête de l'infrastructure. Côté toujours dashboard et update, vous le savez, on avait avant computer, machine, file share, database. On rajoute maintenant, database est nouveau, mais on le verra après la partie cloud public. Et donc là, on a la partie 365 objets. Et donc, on va pouvoir, le client, on aura la même vue. C'est-à-dire que le client, quand il va se connecter, il va voir tous les utilisateurs et pourra lui-même voir quand c'est quoi la dernière restore point, qui est là, est-ce qu'il y a combien de restore point. Vous, vous verrez beaucoup plus de compagnie. Voilà, ça donne beaucoup plus d'infos. Le client, il aura ses infos aussi pour ce qui lui concerne. Et c'est à cet endroit-là qu'il peut aller dans la partie, il peut cocher la case en haut à droite, en haut à gauche du coup, et aller sur la partie restore portal. Et directement, ça va lui envoyer sur le service restore portal de VBO. Donc voilà, vraiment une intégration que je trouve beaucoup plus finie. Maintenant, on arrive vraiment sur un truc beaucoup plus finie. Si vous avez par la suite des feature requests, n'hésitez pas. Oui, non, on voudrait segmenter, on voudrait que le client puisse sonboarder mais pas créer des jobs. Moi, ça me semble pertinent. Mais il ne faudra pas hésiter à nous donner des feature requests. On est pas mal des power users VSPC, je trouve, côté provider en France, vous êtes beaucoup à avoir pas mal de trucs déployés. Il ne faut vraiment pas hésiter à donner des feedbacks. Est-ce que c'est OK ? Partie 305. Est-ce qu'il y a des questions à distance qui pourraient être intéressantes pour les gens ici ? Voilà, la restauration, ça se fait via le restore portal. Ça se fait, donc, c'est pas intégré nativement, mais ça sert à rien, ça ouvre une nouvelle console, ça ouvre juste une nouvelle fenêtre quand on clique sur le bouton et là, la personne va suivre vraiment le service restore. Non, il y a tout ça encore, je continue là. C'est la suite, c'est la suite de la VSPC. Je suis toujours sur la VSPC, je ferai normalement, il y a encore ça, il y a encore d'autres trucs. Donc là, on est toujours sur la VSPC. C'est l'intégration, du coup, dans la VSPC, la nouveauté, c'est l'intégration, pourquoi vous use Vim Backup ? Ah, parce que c'est Vim Backup for AWS et Vim Backup for Azure. Donc, la VSPC va prendre en charge plus nativement la partie cloud publique. C'est-à-dire que directement dans la VSPC, dans la partie plugin qu'on voyait avec la partie VP365, on va aussi avoir la partie déployer, connecter des appliance ou alors les déployer ou alors les éditer. Vous allez vous retrouver directement là-dedans, sélectionner votre site, savoir si vous voulez déployer. J'ai un petit schéma après qui sera peut-être plus parlant, mais il faut savoir que le mode de fonctionnement, il va y en avoir en gros deux. Soit c'est directement le tenant du client, puisque vous avez tous les accès qui vont bien chez le client, vous faites de l'infogérance de façon globale sur l'Azure ou la WS du client et dans ce cas-là, vous déployez directement la plugin chez lui et vous faites les sauvegardes chez lui par exemple. Ça, ça ne pose pas de problème. Et il y aura aussi le mode qui sera certainement peut-être le plus non, pas forcément le plus utilisé, mais qui est un mode plus mal-serviciste du basse, vraiment du basse pur et dur, où c'est sur votre tenant à vous, si jamais vous avez un tenant AWS ou un tenant Azure, vous allez déployer chez vous l'appliance et l'appliance va aller sauvegarder les données du client de son tenant vers le vôtre. L'intérêt, c'est la segmentation complète de l'infrastructure de sauvegarde par rapport à la production. Vous êtes responsable côté basse, vous êtes responsable côté basse de l'infrastructure de sauvegarde, vous n'êtes pas responsable de la prod et donc c'est un deuxième scénario vraiment de backup à ce service pour les clubs publics. Donc déjà, voilà, première partie, on va pouvoir créer, déployer et gérer les appliances directement ici et le client, si jamais on est dans le cadre du basse pur, le client pourra directement aller pareil, directement sur la VSPC et dire, voilà, je veux rajouter mon compte Microsoft. Il va le rajouter, il va devoir faire le fameux device logging, c'est exactement la même que sur AVP35. Donc vous, en tant que fournisseur de basse, en fournisseur de sauvegarde uniquement et pas d'infogérance d'Azure et d'AWS, juste en parlant de gestion de la sauvegarde, vous allez pouvoir lui dire, OK, on-boarde-toi, rajoute ton compte, moi je ne connais pas les accès, je ne connais rien, de toute façon, c'est géré après, ça rentre directement dans l'appliance, Azure ou AWS et derrière, vous allez pouvoir vous faire la partie backup. Donc vous allez gérer toute la partie backup, vous n'avez aucune connaissance de la prod, grosse segmentation. Donc ça, c'est les premières choses, le client va pouvoir s'on-border lui-même pour proposer, si jamais vous voulez proposer du backup as a service de cloud public. Et vous, une fois que le client s'est on-boardé, vous allez pouvoir directement aller dans la partie virtual machine, dans la partie public cloud et ici, on va retrouver start, stop, créer des jobs, edit, delete et là, vous allez voir quel est le tenant concerné, les ressources, la plateforme, les policies déployées, est-ce que les snapshots vont bien marcher, les backups vont bien marcher, etc. Donc voilà, encore une, vraiment, ça devient l'outil centralisé, la VSPC, vous voyez, si vous ne l'avez pas, c'est pour ça que là, à un moment, il va falloir le faire. Là, je pense qu'on est, on nous disait, il y avait la moitié de la salle qui avait élevé la main, les trois, attention. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucun scénario qui ne mérite pas d'avoir la VSPC. Vraiment, si vous ne faites que du IaaS, que du IaaS, c'est avec un seul VBR, c'est la seule raison pour laquelle je ne vois pas de VSPC, mais dès que vous faites de l'infogérance, du base, du cloud, de ce que vous voulez, il vous faut une VSPC pour gérer tout ça. Donc voilà, ça va ressembler à peu près à ça dans le mode manager. Donc, tout à gauche, vous êtes dans votre datacenter, vous avez votre cloud connect avec votre VSPC. Jusque là, rien de nouveau. Ensuite, vous avez besoin, parce que si vous faites du base pour du cloud public, vous avez normalement, vous connaissez les cloud publics, vous avez votre propre souscription cloud public et on va déployer une appliance par tenant pour des raisons de sécurité pour l'instant. Je ne sais pas si ça a mené à évoluer, mais on va déployer une appliance par tenant. Donc, vous voulez pré-déployer ou vous voulez déployer au moment où vous créez le client. Le client, quand il va se connecter à la VSPC, il va rentrer ses accès, ça va les pousser directement dans l'appliance. C'est pour ça qu'elle doit être connectée avant l'appliance. D'accord ? Vous, vous n'avez jamais des crédentiales qui sont stockées sur la VSPC, vous n'avez jamais de crédentiales à la main, c'est directement remonté dans l'appliance que vous aurez créé. Ça va aller sauvegarder le tenant du client d'accord ? Donc, il y a l'aspect billing qui va rentrer en compte et je n'ai aucune idée de comment ça va marcher. Mais, il y a quand même une réflexion billing puisque ça, si c'est votre tenant, votre source groupe, votre account, vous l'appelez comme vous voulez parce qu'ils ont 15 noms en fonction des clats publics, en fonction de tout ça, vous allez forcément avoir besoin de biller ça. Donc, je pense qu'il y a des systèmes de tags, il y a des systèmes à chaque fois pour essayer de retrouver à qui appartient ce repo, à qui appartient cette appliance. Il faudra quand même potentiellement refacturer ça si vous le faites en base pure. Mais pour le client, lui, il a juste souscrit à une offre de sauvegarde de cloud public dans laquelle il peut compter sur vous pour faire la sauvegarde de son environnement complètement déclosonnée de chez lui. Voilà. Est-ce que ça vous pose des problèmes ? Est-ce que ça vous... Vous avez des questions du coup suite à ça ? Oui, mais ça peut intéresser tout le monde. Je peux... GCP plus tard. Plus tard, pour l'instant, on n'est pas encore... Pour l'instant, c'est Azure AWS dans la première version. Il y aura certainement un patch 1, A, ce que vous voulez, qui prendra la GCP. Non. A chaque fois qu'on va vouloir faire des... Je crois que la création de job, elle se fait directement dans la VSPC. Mais dès qu'on va vouloir faire des restores, on va directement ouvrir l'interface web de l'appliance. C'est tout ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il n'y a pas de questions bêtes, vous savez. Vous pouvez vous noter des petits trucs pour rigoler après. Il y a des petits pics, mais il ne faudra pas le prendre personnellement. Non, c'est bon, pas de questions. Est-ce que ça vous... Non ? Non, pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Quand ça va sortir, il faudra tester. Il faudra qu'on voit ensemble. On essaiera de... Je ferai certainement des vidéos de déduire le plan de façon par la suite pour que ça m'évoutera de vous le faire personnellement un par un. Je ferai une vidéo et puis vous l'enverrez. On fait comme d'habitude. Bon, alors, encore une nouveauté de la VSPC. Donc, je reste toujours sur la VSPC, Julien. La restauration pour les agents. Donc, vous savez que la VSPC, ça permet de déployer, si vous ne le savez pas, je vous le dis, ça permet de déployer des agents pour Windows, Linux et Mac. Donc, ça, c'est tous ceux qui sont serveurs physiques, cloud public, cloud manager, ce que vous voulez, mais sur lesquels vous êtes obligés de mettre des agents ou laptop, par exemple. Donc, gestion des agents Linux, Windows et Mac. Et maintenant, directement, les clients, les resellers ou les services providers vont pouvoir, dans la partie computer, sélectionner le computer, faire file level restore, et vous allez avoir directement la possibilité en tant qu'admin d'avoir un self-service restore. Donc, vous allez pouvoir directement parcourir la partie restore point et vous allez pouvoir directement restaurer quand vous cliquez, ça restaure. Alors, forcément, bande passante, cloud connect, tout ça, vous connaissez. Mais, voilà, le client peut potentiellement, l'admin du client peut avoir une visibilité sur tous les postes du client, sur les postes de son infrastructure pour gérer lui-même les restos et que ce ne soit pas toutes les personnes qui le fassent personnellement. Voilà, ça centralise et ça va marcher pour Windows, Linux et Mac, donc les trois. Il n'y a pas de différence normalement. Il y a plein de petites subtilités qui ont été fixées. Je sais qu'entre l'agent Linux et Windows, il y avait des disparités, le GFS, des choses comme ça. Normalement, tout est mis à ISO périmètre. Et, si je vous dis bien Windows, Linux et Mac, c'est parce que, n'oubliez pas qu'il y a un k-out à la fin avec des questions et généralement toutes les questions c'est issu de la présentation. tout ce que je vous... Comment ? Ce n'est pas la bonne question du coup que tu as réussi. Donc, voilà, sachez que c'est à la fin le k-out ce n'est que des questions de choses qu'on a vues aujourd'hui. Il y a peut-être des questions un peu dures mais au moment, voilà, il faut gagner. Donc, voilà, j'espère que ça, je pense que ça a répondu à pas mal de problématiques que vous aviez déjà. Ceux qui déploient de l'agent, je ne sais pas si vous le voyez souvent, si c'est des choses qu'on vous demandait un peu les clients d'avoir un restore opérateur qui peut gérer tout ça et ne pas y aller à la main sur les agents. Je sais qu'on était pas mal concurrencés par des solutions cloud, des acronyx ou des choses comme ça qui le proposaient et du coup, c'est vrai qu'on avait une petite petit trou dans la raquette et je trouve que ça devrait bien répondre maintenant. Non, c'est file level restore. File level restore, enfin, bar metal restore, il va falloir abouter la question, c'était est-ce qu'on peut faire du file level ou une machine complète ? C'est uniquement du file level restore dans ce portail de self-service. Si on veut faire du bar metal, il faut vraiment boot sur un ISO bootable mais si on boot sur l'ISO bootable du recovery agent de Vim, on peut sélectionner une target cloud connect et faire un restore bar metal complète mais il faut un accès au poste. Il faut un accès au poste mais cloud connect backup et l'agent déployé, quand on fait une sauvegarde complète d'antérieur computer, on peut sans problème booter sur le recovery média de Vim et faire une restauration complète de son ordinateur Linux et Windows pas Mac complète depuis cloud connect backup directement en bouton sur une clé VSB. Où est utilisée la licence ? Comment on décrémente la licence ? Quand on déploie Vim backup pour l'agent, comment on utilise la licence ? D'où vient cette licence ? D'où vient cette licence ? C'est une très bonne question quand on déploie la licence, quand on déploie les agents, c'est la licence de la VSPC. D'accord ? Ce n'est pas une licence par agent, ce n'est pas une licence par tenant, c'est vraiment la VSPC qui fait serveur de licence. Donc quand on va dans la VSPC, quand on va dans la partie configuration licence, la VSPC a sa propre licence. La VSPC est gratuite. Pourquoi elle a un fichier de licence ? Elle a un fichier de licence parce qu'elle doit pouvoir gérer les agents. Donc les agents Windows, Linux et Mac sont pris sur la licence de la VSPC. Donc si à un moment vous déployez sans agent et que votre VSPC n'a que 50 points, 60 points, vous n'allez pas pouvoir activer et licencier tous ces agents-là. Voilà, donc c'est bien la VSPC, c'est la seule raison pour laquelle elle a une licence. Et le fichier de licence que vous mettez dedans, vous mettez un fichier de licence VimAgent, on s'en fout, comme d'hab, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est le nombre de points qui est important dedans, dans le fichier de licence. Oui, pour le file level restore, il faut activer l'indexation dans le job pour que ici on puisse, c'est mandatorie de toute façon quand on veut faire du self-service restore, pour qu'ici on puisse parcourir la restore point, etc. il faut qu'il y ait le guest file index, pas du tout, aussi l'indexing qui soit activé. Ok, bon ça fait pas mal de bonnes nouveautés. Également, intégration avec VimBackup et réplication, effectivement toujours, VSPC, continue, parce que grosse nouveauté la VS7, franchement moi j'ai mis les mains dedans et il y en a partout, c'est dense et ça va répondre à beaucoup de problématiques, mais c'est vraiment un produit que j'affectionne énormément. Et donc vous allez avoir la possibilité de faire deux choses, du déploiement, directement, c'est-à-dire que si vous prenez un OS Windows basique, vous déployez le management agent dessus, qui vous permet de faire la connexion entre la VSPC et le serveur, et bien après vous aurez la possibilité directement de déployer un VBR. D'accord ? Vous allez pouvoir directement passer dans le wizard que vous voyez à gauche avec la partie, soit vous le download depuis Internet, d'accord ? Donc il faut que le serveur ait l'accès à Internet, soit vous avez un share en local pour des raisons XY et après vous définissez des paramètres, le fichier de licence, le compte pulse qui va bien, la compagnie et automatiquement ça va faire une installation unattended du VBR. Yes, après ils viennent de loin, on peut les excuser. On a des gens, pour tous ceux qui sont à distance et qui m'ont dit non, désolé, je suis loin, je ne peux pas venir, une demi-journée, c'est compliqué. Nous avons des gens de Montpellier qui sont montés, je sais qu'il y en a d'autres de région qui sont là également, donc il y en a qui sont là, ils sont venus de loin donc on peut excuser leur retard. Donc voilà, depuis directement la VSPC, on pourra déployer, je vous le montrerai vite fait, mais c'est une installation unattended du serveur VBR et ensuite, il y a la partie aussi Upgrade et Patch et donc tous vos serveurs VBR, vous n'avez plus aucune raison de ne pas les maintenir à jour. Celui que vous managez chez vos clients, directement, vous allez avoir ici la partie Upgrade du serveur VBR avec la possibilité directement d'aller chercher le dernier ISO et je crois qu'il y a le dernier patch aussi. Ça va directement regarder vos versions, vérifier avec le serveur Vim de mise à jour, vous dire quel serveur il faut mettre à jour et quel patch il faut mettre, vous appuyez sur un bouton et ça va directement Disable les jobs, mettre à jour, etc. Donc voilà, c'est la partie patch, la partie déploiement et la partie patch où il y a vraiment une grosse intégration pour que vraiment le service managé que vous faites avec la VSPST soit au top. Question ? Oui, les ISO directement sont là, on le voit, Download Backup Server File from Vim Web Server. Donc il faut que le serveur light prévient, attention, il faut que le serveur distant, il ait accès à Internet pour télécharger cet ISO. Oui, mais là, dans le process, c'est lui qui va aller le télécharger pour ensuite l'extraire et le patcher. Et ce sera exactement la même chose sur la partie upgrade. Il y a upgrade et juste patch. Donc forcément, il y en a qui, l'upgrade est plus lourd. Mais voilà, c'est prévu, vraiment, que vous puissiez vraiment garder vos VBA un jour le plus facilement possible avec la VSPC. Hein, Franck ? Donc voilà, l'installation inattend, ça ressemble à ça. En fait, vous allez configurer, franchement, c'est le fichier XML de base de l'installation VBA inattend sans lequel vous allez configurer tout ce que vous voulez dedans. Et comme ça, quand vous allez déployer à la volée plein de VBA chez vos clients, dans des clubs publics, je ne sais où, au moins, c'est industriel. C'est industriel, c'est automatique. Et je vous rappelle que sur la V12, d'ailleurs, ça va être bien joué parce que là, vous avez encore du SQL. mais sur la V12, l'installation par défaut, c'est PostgreSQL. PostgreSQL sur Windows. Ça fait mal, mais par défaut, c'est du PostgreSQL sur Windows que VBA est sur Windows. Je vous épargne l'historique du .NET Framework. Et du coup, bon, ça va être mis à jour, mais il y aura du PostgreSQL. Il y aura certainement la possibilité de faire du Net-End avec du SQL Server. Je ne sais pas. Je ne pense pas puisqu'il faudra qu'il y ait déjà le serveur SQL qui soit là. Enfin, voilà. Donc, il y aura certaines limitations au début, mais est-ce que ça vous est ? Je pense que la partie patch, franche que c'est assez pratique pour tout le monde. Par contre, moi, la partie déploiement, vous allez vraiment vous en servir, la partie déploiement, parce que, clairement, il y a quelqu'un qui arrive sur site, il y a des installs, il y a des choses. Ça permet de l'industrialiser. Je ne sais pas comment vous voyez. Toi, tu ne déploies pas, je ne t'en fous. Non, je ne sais pas. Toi, par exemple, si on prend un exemple, Alex, on a quelqu'un qui fait pas mal de déploiements sur plein de sites en France. Ils ont déjà customisé des scripts par les équipes de backup. C'est vrai que ça pourrait être un nouveau processus scripté de déploiement de serveur Vim plutôt que de le faire avec des scripts on-prem, avec peut-être des ISO qu'il faut reprendre à chaque fois ou des choses comme ça, que ce soit parfaitement industrialisé. C'est vrai qu'il y a des scénarios comme le vôtre qui sont pertinents. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ? Tune idée. Tune idée. Je pense que non. Ça doit gérer forcément la V11 avec le passage en V12. Ça va être fait. Je rappelle, V11 vers V12, tu me mets tes affaires. De V11 à V12, ça va garder votre moteur de base de données. Quand vous passez dans V11 et dans SQL, SQL Express, SQL Standard, passer en V12, ça garde le SQL Server. Si jamais, il n'y a pas de mot de passe, ça ne sert à rien de prendre des photos. Ce n'est pas password. Si jamais vous essayez de... Et après, une fois que vous êtes passé en V12, là, vous allez pouvoir lui demander de faire une migration sur du PostgreSQL. PostgreSQL que peut-être vous aurez mis sur une machine Linux parce que c'est du PostgreSQL. Mais voilà, les toutes petites installations, un PostgreSQL Windows, honnêtement, ce n'est pas non plus la mort. Mais je pense qu'à partir d'un moment, on va partir quand même sur un PostgreSQL sur Linux. Machine dédiée, en fera de base, vous connaissez le deal. Oui, bien sûr. Je crois qu'à un moment, il n'y a une réponse, aucune idée, mais elle n'est pas bonne. Je vous le dis tout de suite. Je crois qu'à un moment, il y a écrit je ne sais pas, c'est faux. Voilà, vous devez le savoir. ça ne va pas vous aider, désolé. Encore des améliorations de la VSPC et de toute façon, je suis dans les temps, je fais ce que je veux. Dashboard, overview, on a redesigné complètement le dashboard. C'est très pratique parce que comme on est généralement franco-français avec que la France, on a toute une map monde et tout ce sera rouge sur le France du coup. Mais en vrai, ça peut vous aider si vous avez pas mal de sites déployés, ça peut avoir plus d'infos, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, en lab, forcément, ça ne ressemble à rien. Vous ne savez pas ce que vous avez. Par contre, vous aurez les produits updates aussi directement au dashboard. Ça vous dira si tous vos agents sont à jour, Vim1, VBR, Cloud Connect, etc. Donc, ça vous donnera un dashboard direct. Ils l'ont mixé, il est un peu plus beau. On voit directement si c'est LC ou pas l'infrastructure. Comment ? En tant que reseller, pareil, quand on est connecté en tant que reseller, on a ce dashboard aussi qui est beaucoup plus parlant. C'est pour tout le monde. Et ça, c'est le fameux overview avec les RPO. Vous allez avoir tous les services dessus. Vous configurez vos RPO. Vous configurez la période. Et VBR, AWS, Azure, GCP qui arrivera donc un jour. Le organisateur a arrêté. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas moi l'organisateur. Hop, je l'ai remis. Je ne sais pas. Tu me vois ? Oui, c'est bon. Ok. Ce serait dommage que les gens me ratent. Du coup, on va retrouver Azure 365 et bon, apparemment, il y a un spoil parce qu'il y aura bien GCP un jour. Mais bon, pour l'instant, je crois que là, on l'a de toute façon au travers d'un VBR. C'est-à-dire traditionnellement, même en V7, si on a un VBR qui a le plugin pour GES et GCP et qu'on s'interconnecte avec le VBR, il remonte les infos de GCP. On n'a pas l'intégration directe avec GCP pour l'instant. Il n'y a pas cette question-là dans K-Out parce que c'est déjà bien filou. Ok, sur la partie dashboard, donc voilà, pas mal de mises à jour là-dessus. Je continue. Encore du dashboard avec l'infrastructure, des alarmes, des succès, des tasks ratio. Donc c'est pareil, c'est monthly. Les clients, ils auront le même. Si jamais ils se connectent eux-mêmes les clients, ils n'auront que eux. Vous aurez tout le monde. Les resellers, ils n'auront que leurs clients. Bref, c'est de mieux en mieux. Les compagnies managées, moi, je ne veux voir que des croissances comme ça. D'accord ? Je veux un truc exponentiel chez tout le monde. Et consul... Alors là, celui-là, Consumet Point, là, je ne veux même plus de croissance. Là, je veux une... Je n'ai plus les mots en maths, mais... Hyperbole ? Exponentiel, oui, mais il n'y a pas... Bref, il faut monter très haut. Voilà, donc c'est un peu sympa. Ça vous donne un peu une visue. Je suppose qu'on peut regarder plusieurs trucs et tout. C'est bon pour tout le monde sur la partie dashboard. Je pense que, voilà, c'est une refonte qui est bienvenue parce que le produit, il s'améliore, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un truc. Ça va surtout si vos clients vont commencer à s'y connecter pour on-border leur VBO, on-border leur cloud public. Ils vont essentiellement être contents de pouvoir retrouver des trucs comme ça. Et d'ailleurs, côté reporting, on va aussi avoir besoin de nouveaux reports. Et donc, on avait historiquement Virtual Machine, File Share, Computer, on va avoir trouvé Database et VB335. Et j'ai pris l'exemple de VB335 parce que c'est généralement ce qu'on demande. Database, c'est cloud public. Et donc, côté paramètres, on pourra choisir le dernier mois ou une période, le SLA qu'on veut. Déjà, ils sont gentils parce qu'ils ont prévu le fait qu'on n'aurait pas 100% de SLA sur VBO. Et le type d'objet qu'on va avoir à sauvegarder, qu'on va vouloir afficher dans ce rapport. Donc, automatiquement, il faut savoir qu'un rapport qui est configuré dans la VSPC, et là, je vous invite à lire la doc, quand il est automatiquement configuré dans la VSPC et qu'il est schedulé, il est envoyé automatiquement en une heure de la compagnie. Donc, si dans la compagnie que vous avez créée, le tenant que vous avez créé, vous avez mis une adresse email et vous scheduler un rapport, il le reçoit automatiquement. Parce que vous avez forcément, comme moi, arriver à créer le rapport et dire comment je choisis et à qui je l'envoie. Voilà. Automatiquement, vous créez un rapport, il est envoyé ou une heure de la compagnie si vous avez renseigné l'adresse email. Et là, j'ai une petite vidéo sur la partie alarme management de la VSPC sur mon blog qui retrace un peu tout ça. Quelques questions là-dessus. Je pense que c'est bienvenu pour tout le monde la partie rapport. Je ne l'ai pas généré, donc je ne sais pas. Mais je ne pense pas parce que c'est des rapports de... Donc, on me demande si c'est le même rapport que dans VB 365. VBM n'existe pas. C'est soit VBO parce que... Soit VB 365. VBM, c'est Vim Backup Methodata. Du coup, moi, je me fais taper en fait. Donc, VB 365, ce n'est pas les mêmes rapports parce que là, c'est un rapport de SLA. Je ne crois pas qu'il y ait un rapport de SLA avec le job ratio success dans VB 365. Je crois que c'est vraiment juste qu'est-ce qui est sauvegardé, les restore points, les rapports de licence, le rapport de consommation de stockage. Là, c'est vraiment un rapport de SLA. Là, normalement, ce n'est pas en organisation. quand on fait du serveur, donc on me disait que ce côté des rapports qu'on voit directement nativement dans VB 365, côté stockage, ça ne marche pas le multitenant ? Oui, ça ne marche pas. Et là, normalement, on peut espérer, mais bon, je ne veux pas trop m'avancer, que comme on a matché la compagnie, est-ce qu'il est capable de nous donner le stockage associé à la compagnie ? Si ça existe dans les API, ça devrait le faire. Sinon, c'est un bucket ou malheureusement un repo par client. Parce que de toute façon, à scale, il va falloir partir sur de l'objet forcément parce que sinon, ça ne marche plus. Oui, instant T, ce n'est pas une migration facile. D'autres questions ? Peut-être, Laurent ? Tout le monde dort à distance, c'est cool. On est combien ? Allez, on était déjà 100 plus l'année dernière fois, 105, quelque chose comme ça. On rajoute la salle. On est bien, ça fait plaisir. Merci tout le monde d'être là. À distance, ils font un peu semblant, je sais très bien, ça a le tab et tout. On voit sur GoToWebinar, on voit l'épic de, si vous êtes sur la présentation, si vous ne l'êtes pas, ça vous traque, je vous le dis. Du coup, à la fin, on a un rapport avec les 0%, je vous appelle. Du coup, il y a aussi, forcément, dans la continuité, c'est la partie billing. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en sert honnêtement parce que généralement, il y a toujours des outils de billing internes qui ne marchent pas, parce qu'on ne peut pas interconnecter, qui ont 100 ans et personne n'est capable de les faire marcher. Du coup, on fait des fichiers Excel et on les renvoie. Mais il faut savoir qu'en API, il y a plein de trucs et ça permet, forcément, quand on va créer un plan de billing, un subscription plan, on va pouvoir définir pour Micro 65, le coût du user, le coût du stockage, le coût de l'archive, des settings advanced, je ne sais plus de tout ce qu'il y a derrière et la partie public cloud. Donc, vous voyez, quand on va faire sa partie pricing, on peut aussi avoir le public cloud pour Cloud TVM, Cloud Share, Database, Backup Storage. Voilà, ça améliore encore la partie subscription. Question ? Non, non, il n'y a pas de professional services chez BIM, vous connaissez le deal. Je peux vous aider, on peut vous aider avec le rang, c'était fort, il n'y a pas de souci là-dessus. Généralement, ça ne nous dérange pas de le faire une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de problème. En vrai, tant qu'on est dispo, il n'y a pas de souci. Généralement, on est là pour ça, pour vous aider, vous savez très bien. C'est donnant en donnant, vous êtes gentil avec nous, vous êtes là, on est gentil avec vous, on vient aussi vous aider, il n'y a pas de problème. Je suis gentil, généralement, avec tout le monde. Franchement, si quelqu'un, je n'ai pas été gentil avec lui, qu'il me le dise. Personne, c'est marrant, c'est personne. Oui. Alors, la question, c'est dans la partie souscription plan, comment on gère la partie cloud public, notamment Ingress, etc. et de toute façon, ce n'est pas nous qui gérons, puisque c'est plutôt la partie paiement dans la souscription. Donc, clairement, c'est une bonne question. Je ne sais pas, là, il y a un truc advanced sitting et je n'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière. Donc, je crois que c'est juste ce qui est free of charge. Non, il n'y a pas la partie bandwidth. Donc, je pense qu'il va falloir agréger un peu le billing qu'on reçoit du cloud public, celui que vous facturez, vous, de votre côté. Voilà, il y a un peu de fun, Il y a un peu de fun, sinon, on ne peut pas tout faire pour vous. Mais je suis d'accord que cette partie, nous, quand on nous a présenté la partie public cloud, le premier truc, c'est bien, c'est la plan de se mutualiser sur un maintenant. Comment on fait pour refacturer tout ça ? Oui, il y a des trucs de chargeback avec des tags qui sont prévus. Donc, ça se trouve, ça va évoluer, en fait. C'est-à-dire que là, c'est une bêta encore, donc ça va peut-être évoluer. Oui, dans l'autre sens, oui. Oui, clairement, il faut pouvoir déterminer qui a resté avec quoi. Je suis d'accord que ça va être un sacré bazar. Après, est-ce que c'est un fourre-tout et tu fais du flat rating et tu dis, bon, je pars du principe que je facture tant de services et derrière, on espère qu'il n'y a personne qui va vraiment faire n'importe quoi avec. C'est toujours, la non-prédictabilité de l'hyperscaler fait qu'on a beaucoup de cloud service provider. On a beaucoup de service provider qui ont leurs propres infrastructures parce qu'il y a un problème de productibilité sur les clouds publics et c'est ça qui, pour moi, freine un peu l'adhérence des clouds publics et c'est pour ça que vous êtes tous là et qu'on est tous contents de vous avoir. C'est body ou pas ? Oui, si tu ne veux pas de coding rights mais tu ne peux pas stocker que des données sur Wasabi, tu ne peux pas stocker vraiment l'appliance donc quoi qu'il arrive, l'appliance, de toute façon, tu n'as pas le choix, l'appliance Azure, elle ne tourne que sur Azure et elle ne va stocker d'abord que sur Azure. Donc, tu es quand même limité là-dessus. Après, en tant que provider, vous avez des coûts plus intéressants que la souscription du client donc potentiellement, ça peut aussi vous faciliter cette partie-là. Ce n'est pas 100% prédictible sur Wasabi. Bon comme. Alors, bon point, côté Wasabi, sachez qu'il y a une période de suppression et que si vous ouvrez un case de support et que vous dites que vous mettez du Vim, ils font sauter cette période de suppression. Il y a un accord inconnu, je ne sais pas, ils ont été sympas avec Vim, il y a un accord et apparemment, c'est du Vim qui est directement externalisé sur Wasabi. De base, si vous supprimez les délais à moins de 60 jours, ils vous font payer les 60 jours, un peu comme le froid ou l'archive des hyperscalers et je crois qu'ils le réduisent à 30 jours côté Wasabi s'ils voient que c'est du Vim. Voilà, mais il y a quand même cette partie, etc. Il y a aussi plein d'autres providers qui proposent de l'objet, OVH notamment, mais qui ont des coûts aussi je crois en ingresse, pareil, donc il me semble. Oui, vas-y, on a le temps. Il va être possible de faire ce défaillement. Est-ce qu'on va pouvoir répondre aux contraintes légales dans... parce que je n'ai jamais eu cette feature-re-course de ma life. Du coup, je pense que si personne l'a fait la demande, on ne l'aura pas. Oui, il y a les sessions de TVA, il y a les notions de tout ça à ajouter en bas de page. Le numéro de ciré, tout ça, c'est un très bon point et c'est une feature-re-course parce que je n'en ai jamais entendu parler. Donc, clairement, oui, c'est intéressant. Après, généralement, on se retrouve plutôt avec... Moi, quand je les ai utilisés, c'était en annexe. C'est-à-dire qu'ils prenaient ça, il y avait la facture contractuelle de vos services achats et derrière, pour que le client, il dise, je ne comprends pas c'est quoi cette ligne, il peut se référer en annexe à l'extracte qu'il y a dans ce truc de bénie. OK pour tout le monde ? Plein de questions ? Vas-y, on a encore 5 minutes. Après, je crois... OVH est compatible avec l'immuabilité. Oui. Oui, le... OVH est compatible avec l'immuabilité. Ils viennent de passer leur VIN Ready, donc le stockage S3 est fonctionnel côté OVH et l'immuabilité est normalement fonctionnelle que ce soit VB 365 ou que ce soit VBR parce que ce n'est pas la même. Et normalement, les deux sont fonctionnels et peut-être, si je ne dis pas de bêtises, côté VBO, il y a peut-être un private fixe à demander si jamais vous rencontrez un problème qui est en cours de fait. Il y a un private fixe côté VBO pour l'instant à déployer, côté qui sera peut-être résolu dans les prochaines versions parce que c'est de notre côté. D'autres questions ? Dans la salle, c'est bon aussi ? De toute façon, c'était 45 minutes. Il en reste quelques minutes, donc il n'y a pas de souci. Sachant que dans l'agenda, je vous ai menti parce qu'en fait, à la fin, j'ai rajouté des slides. On a prévu le truc, mais après, c'est sympa, je leur parle de ça, de ça, de ça, de ça, il y en a 10. Voilà, donc si on gagne du temps maintenant, c'est tant mieux. Juste que vous sachiez, petit rappel, donc les agents, la ségration M365, la ségration VBR avec le déploiement, l'upgrade, AWS Azure, les dashboards, beaucoup de restes API nouveaux, notamment sur la partie gestion 365. Ah, c'est marrant, je l'ai mis en couleur, mais celui-là, c'est juste, voilà, depuis directement la VSP, si on pourra éditer une licence. Aujourd'hui, c'était chiant parce qu'on pouvait juste les créer, les délettes, mais pas les éditer. Il y a des petits trucs qui passent comme ça en soum-soum. On ne peut pas faire un slide dessus, mais c'est intéressant de pouvoir les éditer et ils améliorent aussi le SMTP avec le moderne authentification, les nouvelles alarmes pour tous ces trucs-là et tout ce qui est sous caption. J'espère que vous êtes tous chauds pour cette nouvelle VSPC. Vous allez tous me la déployer quand elle va sortir parce que c'est un des premiers trucs qu'il faudra mettre en place, forcément. La VSPC, elle n'a pas de dépendance. C'est la première à mettre en place et ensuite, le Cloud Connect, ensuite, les VBR, etc. Mais c'est vraiment la VSPC qu'il faudra mettre en place en premier ou l'Enterprise Manager si vous en avez aussi. Voilà, c'est vraiment de dépendance et qui peuvent être rétro-compatibles. Des questions ? C'est bon, on a fait le tour. Oui, normalement, c'est full API, rest API first. J'ai un collègue qui a check et tout ce qu'on a fait, l'onboarding du tenant, lui demander le device code, etc. c'est directement en API. Ça doit devenir le single point of API, vraiment d'avoir tout sur la VSPC. Donc, on a vraiment un maximum d'API à prendre sur la VSPC aujourd'hui. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez, je pense, capitaliser sur les API de la VSPC sans problème. La question était dans la réponse. C'était la question de savoir est-ce qu'on a plein d'API ? Oui, on a plein d'API sur la VSPC et on peut se baser dessus et continuer à travailler. qui est-ce qu'on a plein d'API. C'est-ce qu'on a plein d'API.